Je pense fondamentalement que la liberté passe par la gestion de nos émotions. Si nous sommes capables de les canaliser, de les comprendre, de comprendre notre système de fonctionnement, nous sommes alors capables d'acquérir nos choix. Et nos choix de vie, monsieur, c'est notre liberté. Ça veut dire, si tu sais te calmer, si tu te connais, si tu sais gérer tes émotions, alors tu retrouves ton humanisme et ton humanité. Tu es capable de faire tes choix, et ces choix de ta vie, tu les assureras. Socrate l'avait faim. À l'époque, connais-toi quand même et tu connaîtras les lieux. Il n'avait pas la même pape comme moi, ce monsieur ? Il me semble que j'y ai. Un autre monsieur tout aussi connu disait aussi, et c'est la phrase que ma fille a sur son portable, elle a un papa thérapeute, mais bon, elle a un lit d'état. Quand elle allume le portable, elle a toujours écrit sur son portable, nous n'avons qu'un seul devoir, celui d'être le bonheur. D'accord ? Donc, franchement, franchement, liberté, gestion des émotions, choix de vie, amour et bonheur. Mais tout ça, c'est actuellement impliqué. Ok ? Bien, maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas quelle heure... Ah oui, quand même, beaucoup ! C'est pour vous, c'est pas pour moi, je suis pour toute la nuit. Bon, alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire, en fait, deux choses, si vous le souhaitez. Je voudrais vous faire tester à tous, deux minutes, c'est-à-dire deux minutes, une petite technique, tout ça, et une technique médicale de relaxation qui dure deux minutes. Ça vous convient ? Oui, oui. Bon.